Je vous clémente de tout miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux à cette inauguration du nouveau centre culturel islamique de Louvain-la-Neuve, Otini Louvain-la-Neuve. Nous vous remercions vivement pour votre présence et nous vous souhaitons la bienvenue. Je vais donner maintenant la parole à M. Mourad Velen, président du centre culturel islamique d'Otini Louvain-la-Neuve. Applaudissements. 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 Monsieur le Bourgmestre d'Othiny Louvallaneur, Monsieur le Recteur de l'Université Catholique de Louvain, Monsieur l'Administrateur Général de l'Université Catholique de Louvain, Messieurs les Professeurs et chercheurs de l'Université Catholique de Louvain, Monsieur le Président de l'Exécutif du Musulman de Belgique, Monseigneur Jean-Luc Houtsin, évêque auxiliaire du Brabant-Vallon, Maître Philippe Markiewicz, le Président du Consistoire central israélite de Belgique, Messieurs les Présidents d'associations, Chers étudiants, Chers voisins, Monseigneur Renglet, qui nous a honorés par sa présence, il était dans un voyage boitain, il était très honoré de recevoir sa confirmation, parce qu'il a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, chers voisins, chers amis. Aujourd'hui est un grand jour pour la communauté musulmane d'Othénie Louvain-la-Neuve. C'est aussi un immense honneur pour cette communauté de se retrouver parmi vous. Nous, en ce jour historique de 31 mai 2016, nous sommes rassemblés autour de cette mosquée de Louvain-la-Neuve pour célébrer la paix, la sérénité et le recueillement. Votre présence témoigne de votre sympathie à l'égard de cette communauté d'Othénie Louvain-la-Neuve. située en plein centre, en plein cœur de l'Université catholique d'Othénie Louvain-la-Neuve, notre nouvelle mosquée est une symbolique particulière. 17 ans d'attente et d'espérance et 40 années de vivre ensemble ce vivre ensemble qui demeure au cœur de l'action de l'équipe dirigeante de cette nouvelle mosquée. La paix, la tolérance, le respect de la différence sont les valeurs qui constituent l'essence même de l'islam auxquelles nous avons et nous n'avons jamais cessé d'exprimer notre attachement. Cette mosquée a pour ambition de contribuer selon ses moyens à promouvoir à l'échelle locale car nous n'avons pas la prétention de le faire à l'échelle nationale à promouvoir à l'échelle locale la face lumineuse de la civilisation musulmane et redonner toute sa grandeur à l'islam qu'il ne faut laisser ni aux extrémistes ni aux radicaux. Mesdames et Messieurs, votre présence aujourd'hui est le meilleur message à envoyer à ceux qui cherchent désespérément à nous opposer les uns contre les autres. comme ce fut le cas il y a peu il y a un peu plus de deux mois dans notre pays. Au nom de la communauté musulmane dont il y a eu l'honneur permettez-moi de vous exprimer toute notre reconnaissance et notre gratitude. Nous célébrons aujourd'hui un événement heureux. A cette occasion permettez-moi une fois de plus au nom du musulmane dont il nous valait l'honneur de rendre un vibrant hommage à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de ce projet. L'inauguration de ce bel édifice en votre présence mesdames et messieurs marque la volonté des autorités académiques et civiles de permettre aux musulmans d'Othiny et Louvallaneux d'exercer leur culte dans des conditions dignes. Au nom des musulmans d'Othiny et Louvallaneux je vous exprime toute notre gratitude et notre reconnaissance la présence des représentants de certaines ambassades témoigne de l'attachement et le lien que dise notre pays la Belgique avec le monde musulman. Permettez-moi également d'exprimer ma reconnaissance et ma gratitude à tous les généreux donateurs qui ont contribué par leur soutien financier à la construction de cette mosquée qui est, je tiens à le dire et d'affirmer l'effort financier exclusivement à 100% de la communauté locale. d'Othiny, Louvallaneux et certaines mosquées un peu partout en Belgique. Je rends hommage aussi à mes collègues qui m'ont précédé dans cette mission de la construction de ce projet et à leur tête mon ami Youssef Boutafa qui a galéré pendant des années pour concrétiser ce projet. Je rends hommage aussi à tous les administrateurs qui ont travaillé d'arrache-pied dans les différents conseils d'administration. Je rends hommage aussi à la jeune équipe qui m'a entouré dans l'exercice de ce mandat qui n'a guère été facile. Je tiens aujourd'hui à les saluer tous. Je salue également notre coopération exemplaire avec l'ENESU et avec le service d'urbanisme de notre ville et le fonctionnaire délégué dans toutes les étapes de la réalisation de ce projet. Je tiens aussi à remercier chaleureusement nos amis de l'association des habitants, nos amis de l'église Saint-François, les paroissiens de bloquerie pour leur soutien mais surtout leur solidarité fraternelle. Je saisis cette occasion pour rendre aussi un hommage particulier aux trois représentants, aux représentants du culte musulman, le président de l'exécutif du musulman, aux représentants du culte chrétien, Mgr Houtsine et aux représentants du culte israélite qui a accepté avec plaisir de remplacer le grand rabbin Guidi dans cette cérémonie. et finalement pour terminer nos prières vont à l'endroit dans notre pays la Belgique qu'il demeure à tout jamais prospère que chacun de nous y vive heureux qu'il soit fort et encore plus grand par l'union et la concorde Seigneur regarde avec bienveillance notre pays la Belgique je vous remercie merci